Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Deux ans que votre département ministériel existe, deux ans qu'on a associé les start-up à l'économie de la connaissance et à la micro-entreprise. Si on venait tout d'abord à faire un premier bilan, est-ce que chacun des trois a eu sa part, les trois segments du ministère a eu sa part dans vos programmes ? Tout à fait. Alors, peut-être qu'il faut rappeler que notre ministère joue un rôle central dans les efforts déployés actuellement par le gouvernement en matière de réformes économiques. Aujourd'hui, l'Algérie est devant différents défis. Je pense que deux des principaux défis est qu'on a d'un côté besoin de créer plus d'entreprises qui, au final, créeront de la richesse et de l'emploi. Et on a également besoin que nos entreprises produisent plus de valeurs ajoutées, qu'elles soient plus compétitives et qu'elles soient plus à même ou aptes à exporter des biens et des services. Donc, on a ce double challenge, création d'entreprises et création de valeurs ajoutées. Et c'est pour ça que je pense que notre ministère est vraiment au carrefour de ces réformes. D'un côté, parce que nous avons cette partie importante de l'économie algérienne, qui sont les micro-entreprises. Je rappelle qu'en Algérie, donnée de la Casnos, 98,7% des entreprises ont moins de 10 employés, donc qui sont soit micro-entreprises, soit start-up. Et on a, comme je l'ai dit, le deuxième défi, qui est de faire en sorte que nos entreprises soient plus créatrices de valeurs ajoutées, qu'elles investissent davantage sur la recherche et le développement, sur l'innovation, qu'elles soient davantage portées sur de la technologie et qu'au final, on puisse avoir une université qui soit moins déconnectée de l'économie, donc une université dont les résultats de la recherche soient rapidement industrialisées et industrialisables. Et c'est pour toutes ces raisons que je pense que la création de notre ministère et justement le jumelage des deux ministères ex-ministères délégués est un pas extrêmement important qui vient renforcer cette idée, cette vision de M. le Président de la République de faire évoluer l'économie algérienne en ouvrant davantage de perspectives pour notamment les jeunes entrepreneurs. Aujourd'hui, la logique est d'encourager au maximum les initiatives au niveau national, d'avoir un certain, bien sûr, de garder un certain contrôle sur l'importation pour réindustrialiser le pays et de faire en sorte qu'un maximum de talents algériens puissent réussir en Algérie. Et c'est pour ça, comme je l'ai dit, que je pense que la création de notre ministère vraiment a un rôle important à jouer dans ce contexte précis. Alors, les dispositifs sont multiples au sein du ministère, donc, pour créer de la richesse, créer de l'emploi et valoriser toute l'innovation qui existe en Algérie. Il y a les dispositifs d'aide à la création de micro-entreprises. Vous le disiez, les micro-entreprises sont très importantes dans le tissu économique algérien. Alors, la NAT, Aix-en-Sèche, comme beaucoup la connaissent, l'entreprise ou l'agence a été gelée à un moment donné. Aujourd'hui, elle est relancée. À quoi elle répond ? Qu'est-ce qui change particulièrement dans cette nouvelle version ? Alors, il faut dire que ce dispositif a 27 ans. Après 27 ans, il fallait à un moment donné qu'on fasse une évaluation objective des résultats du dispositif pour voir un peu, est-ce que chaque dinar que nous sommes en train d'investir dans ce dispositif est un dinar bien investi. Le résultat est que, en chiffres, le résultat est que 1 400 milliards de dinars, 400 milliards de dinars ont été investis depuis la création. C'est un montant qui est très important, qui ne comptabilise même pas les bonifications de taux d'intérêt, les avantages fiscaux qui ont été accordés, etc. pour quelque chose autour de 414 000 bénéficiaires, avec un taux de défaut au niveau de l'agence qui dépasse les 70%, et un taux de défaut au niveau des banques qui dépasse les 81%. Donc, le dispositif a clairement échoué. À un moment donné, il fallait dire les choses de la manière la plus franche et la plus sincère qui soit. Nous ne sommes pas devant un dispositif qui avait des objectifs économiques. Nous sommes plutôt devant un dispositif qui a servi pendant des années à une sorte de distribution de la rente et qui, comme à chaque fois que ce genre de dispositif venait à avoir le jour, finalement, on voyait des circuits de détournement qui se créaient autour et qui l'éloignaient de sa vocation initiale, à savoir création d'entreprises, création d'emplois, etc. Donc, aujourd'hui, la vision, elle est claire, elle est nette. C'est d'avoir des critères de sélection qui soient économiques, d'avoir une politique de gestion des risques qui répondent aux normes économiques, de faire baisser de manière très, très significative le pourcentage ou le taux de défaut pour le ramener à des taux, je dirais, acceptables, d'avoir une sélection plus rigoureuse des porteurs de projets et de renforcer le rôle de cette agence comme un instrument d'accompagnement des porteurs de projets. Nous ne sommes pas là simplement pour distribuer des crédits, mais pour accompagner les porteurs de projets et leur permettre de réussir. Il y a eu, dans un premier temps, une restructuration profonde de l'agence de manière à ce qu'elle ait des instruments d'évaluation objectif des demandes de financement. Les demandes de financement, aujourd'hui, passent par un processus extrêmement rigoureux où elles sont soumises à une grille d'évaluation complètement objective qui reprend des critères quasi bancaires d'évaluation des projets. C'est une manière pour nous également de réduire les risques, également pour les banques, de réduire les probabilités de défaut. Nous avons également mis en place un système de rating qui est une première en Algérie qui s'appelle Nesda Rating, qui est accessible en ligne d'ailleurs, qui exploite les données cumulées depuis 27 ans que ce dispositif existe pour calculer la probabilité de défaut d'un projet selon le montant de l'investissement, le secteur d'activité, la wilaya, l'âge du porteur de projet, etc. Donc, on est vraiment sur une logique économique. Et avant tout ça, nous soumettons tous les porteurs de projet à une formation préalable de trois semaines. Formation pendant laquelle ils apprennent tous les éléments fondamentaux pour créer une entreprise, la fiscalité, le marketing, la sécurité sociale, etc. Donc, nous avons créé un réseau très important de ce que nous appelons les CDE, les centres de développement d'entrepreneuriat. Donc, on a des CDE dans toutes les universités du pays et également au niveau des instituts de formation professionnelle. Et ces CDE sont également, en plus du rôle de formation et d'accompagnement qu'ils jouent, sont également une manière pour nous d'identifier les vrais entrepreneurs. Un autre point très important aussi, c'est la composante humaine finalement des bénéficiaires. Pour vous donner un peu une idée, les universitaires ne représentaient que 11% du total des bénéficiaires du dispositif depuis sa création. Et c'est extrêmement, j'ai envie de dire, surprenant pour un pays où il y a 250 000 nouveaux diplômés annuellement au niveau des universités, de voir si peu d'universitaires finalement s'orienter vers l'entrepreneuriat. Alors qu'aujourd'hui, on a bien compris que le profil des entrepreneurs est quelque chose de très important et qu'il faille bien sélectionner les porteurs de projets, les entrepreneurs avant de les financer. Donc, pour un peu résumer la réforme, sélection plus rigoureuse des projets, accompagnement des porteurs de projets, restructuration de l'agence pour qu'elle soit davantage axée sur l'économie et non pas sur le social. Les réformes en cours sont l'implication du secteur des assurances pour la prise en charge des risques de solvabilité et des risques, donc l'assurance-vie, parce que c'est également des aspects qui ne sont pas couverts. Et surtout, la réforme du fonds de garantie, le fonds de garantie aujourd'hui, s'il était soumis à une comptabilité des assurances, il aurait un déficit de plus de 500 milliards de dinars. Donc, c'est un fonds qui a clairement échoué. C'est un fonds qui ne répond pas à sa fonction qui est de couvrir un peu les risques. D'ailleurs, c'est très prévisible quand on voit un peu le pourcentage des entreprises aujourd'hui qui sont contentes avec les banques. Donc, le fonds de garantie, c'est un fonds qui ne joue pas son rôle. Donc, il y a une réforme profonde du système de garantie nationale, une implication des sociétés d'assurance et également une procédure de transfert des créances vers le trésor qui est actuellement en cours et qui permettra d'assainir un peu la situation des anciennes créances qui sont aujourd'hui détenues par les différentes banques publiques. Justement, les créances, le passif est très lourd concernant ce dispositif. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est ? Comment on est en train de l'assainir ? Il y a eu une opération d'assainissement qui a fait une étude cas par cas de tous les dossiers qui sont aujourd'hui classés en C3. C3, donc, dans le jarre bancaire, c'est les créances contentieuses ou les créances qui sont classées irrecouvrables dans l'optique de pouvoir assainir la situation de ces créances au niveau des banques qui devient lourde. Donc, ces créances aujourd'hui représentent une grande partie des créances, des crédits non performants ou des créances contentieuses des différentes banques. De pouvoir également donner une seconde chance aux porteurs de projets qui auparavant ont été peut-être mal orientés ou qui ont été dans des logiques plutôt sociales, plutôt qu'économiques. Donc, leur donner la possibilité d'un rééchelonnement sur une certaine durée pour le remboursement des crédits et un transfert de ces créances qui se feraient des différentes banques publiques au Trésor. L'objectif, c'est de repartir sur des bases solides, de tourner la page et qu'à l'avenir, on ne se retrouve plus dans cette situation. La grande problématique qu'on a quand on est dans des situations similaires, c'est de faire en sorte que les dispositifs répondent à des besoins économiques et non pas à des besoins sociaux ou parfois même politiques comme c'était dans le passé. Nous voulons que ce dispositif réponde à un besoin économique, qu'il reparte sur des bases solides et ne plus refaire les erreurs du passé à l'avenir, bien sûr. Très bien. Alors, les startups, c'est l'autre volet dont vous vous chargez au niveau de votre département. Là, l'État a mis le paquet justement pour encadrer, pour financer. Tout était à faire, créer un écosystème. Aujourd'hui, il y a tout d'abord en matière de financement, c'était un des principaux défis à relever, créer un fonds de financement pour les startups ASF. Donc, Algeria Startup Fund a été créé. Son capital devait augmenter aujourd'hui. Il en est où, Monsieur le Ministre ? Alors, ASF est aujourd'hui le premier fonds d'investissement en Algérie en nombre de participations en capital investi. C'est un fonds d'investissement qui est régi par la loi sur les sociétés de capital investissement. C'est un fonds qui est venu pallier à une problématique sérieuse qui était au niveau de l'écosystème startup, qui est l'accès au capital pour les startups en début d'existence, ce que nous appelons Early Stage. Ce fonds investit des montants entre 5 et 20 millions de dinars directement en fonds propres ou en quasi-fonds propres dans des startups labellisées. Il peut également monter et investir jusqu'à 150 millions de dinars quand c'est en gestion de fonds d'Uilaya. Le fonds a vu, comme vous venez de le dire, son capital doublé pour atteindre 2,4 milliards de dinars. Il gère également les fonds d'Uilaya, qui, je le rappelle, sont des fonds de 1 milliard de dinars par Uilaya. Dans tous les pays du monde, l'investissement sur les startups, ça relève beaucoup plus du secteur privé. Aujourd'hui, ce que nous faisons, c'est vraiment un effet de catalyseur. Nous voulons créer des success stories pour justement motiver le secteur privé à investir davantage sur les startups. Et nous avons introduit depuis pratiquement deux ans des avantages fiscaux extrêmement considérables pour encourager le secteur privé à investir davantage sur des startups. Monsieur le ministre, nous avons parlé des financements des startups. ASF existe, c'est le premier fonds du genre en Algérie. Donc, qui permettent de financer les startups. Il y a d'autres instruments de financement qui sont mis en place par la loi, notamment les fonds d'investissement privés ou encore le crowdfunding. Mais aujourd'hui, certains vous disent que le texte est là, la loi le permet, c'est-à-dire nous permet d'aller vers ce type de financement. Mais dans les faits, il n'y a pas l'engouement qui suit. Comment vous jugez un peu leur mise en place ? Alors, quand on met en place des politiques publiques, il ne s'agit pas simplement de mettre en place des lois et des décrets exécutifs. Souvent, la plus grosse problématique auxquelles on fait face, c'est quand on s'adresse, quand on essaie de modifier ou changer la culture des gens. Aujourd'hui, la culture de l'investissement en Algérie n'est pas forcément orientée vers l'innovation, vers les nouvelles technologies. Les investisseurs tentent plutôt d'aller vers des valeurs refuge, vers des investissements qui sont plus classiques. Après, c'est une situation que vivent beaucoup de pays. Aujourd'hui, nous faisons en sorte de faire beaucoup de sensibilisation pour qu'ils comprennent qu'investir sur une start-up, ce n'est pas un acte de sponsoring ou de mécénat, que des boîtes qui sont valorisées à quelques millions de dinars hier peuvent être valorisées à quelques millions de dollars le lendemain. Et que chaque dinar qui n'investisse pas sur ces start-up ait finalement des opportunités d'investissement qui passent sous leur nez. Il y a un phénomène qu'on retrouve un peu dans les pays très développés qu'on appelle le fear of missing out, donc la peur de rater la bonne opportunité. Je rappelle qu'il y a des avantages fiscaux qui sont accordés à ces entreprises, donc des abattements sur l'impôt, sur les bénéfices des sociétés, sur l'IRG quand ils investissent sur le capital des start-up. Les avantages qui sont accordés dans le cadre de l'API ou de l'ex-handi qui doivent être réinvestis, peuvent être réinvestis sur le capital d'une start-up. Et plus important que ça, aujourd'hui, tous les montants qui sont investis dans ce qu'on appelle l'innovation ouverte, l'open innovation, avec des start-up ou des incubateurs, donnent l'accès à des réductions sur l'impôt des bénéfices des sociétés qui peut aller jusqu'à 200 millions de dinars. C'est des avantages et c'est des efforts extrêmement importants que l'État a mis en place pour motiver le secteur privé à investir davantage sur les start-up. Je rappelle également la mise en place du cadre juridique pour le crowdfunding, donc le financement participatif. Il y a eu très récemment le premier intermédiaire qui a été agréé par la COSOB. C'est également un autre moyen de motiver le secteur privé à investir sur les start-up. Nous comptons bien sûr sur les différentes organisations patronales, sur le CREA également pour diffuser, parce que souvent il y a eu également le manque d'informations concernant toutes ces mesures incitatives. Mais je pense qu'au-delà des mesures incitatives, il faut que toutes les personnes qui manifestent de l'intérêt sur cette question, il faut qu'ils comprennent qu'investir sur une start-up, c'est véritablement un investissement sérieux avec des probabilités de retour sur investissement très importants. Aujourd'hui, ASF est sur un retour sur investissement de pratiquement 22%, donc c'est très important. Avec des start-up dans le portefeuille qui ont eu des croissances extrêmement importantes, qui sont même en train d'exporter. En parlant d'exportation, vous avez également un nombre important de start-up qui sont en train de contribuer positivement à la diversification des exportations en dehors des hydrocarbures, surtout sur le volet service, qui a connu quand même une croissance importante. C'est là où on a enregistré une lacune très importante et aujourd'hui on a réussi à inverser la tendance ? Tout à fait, donc on passe de 2,9 milliards d'exportations en 2019 à 3,9 en 2023. Cette année, on va probablement dépasser les 4 milliards de dollars d'exportation de services. L'exportation de services, c'est extrêmement intéressant parce que nous avons beaucoup de perspectives de développement dans ce secteur. On pense qu'on peut exporter davantage de services. On a de la compétence, on a une réglementation bancaire qui devient de plus en plus flexible, qui permet aujourd'hui la rétrocession à 100% des revenus en devise issues de l'exportation de services et notamment numérique. Le statut de l'entrepreneur qu'on pourra détailler par la suite et également cet aspect très intéressant de l'exportation de services qui ne sont pas soumis au fait que, par exemple, sur l'exportation de biens, on a souvent des biens dans lesquels, dans la structure de prix, on a un coût de l'énergie qui est subventionné par l'État alors que sur le service, on est sur de l'immatériel. Donc économiquement parlant, l'exportation du service est extrêmement intéressant pour l'économie. Il n'y a pas de manque à gagner pour l'économie. Et nous avons beaucoup de perspectives pour développer plusieurs segments qui sont encore embryonnaires et qui pourraient être des sources de revenus très intéressantes pour l'économie algérienne. Alors vous avez évoqué, monsieur le ministre, les investissements dans les fonds des start-up ou dans les capitaux des start-up pour les grandes entreprises. C'est un exemple qui existe un peu partout dans le monde. et les investissements dans la recherche et développement. C'est un segment qui reste aujourd'hui un parent pauvre, si on peut l'appeler comme ça, donc des investissements en Algérie, moins de 1% selon les derniers bilans communiqués. Là, ça reste donc minime. Comment est-ce qu'on doit asseoir toute une politique, vous avez parlé d'avantages fiscaux, qui existent aujourd'hui et qui permettent aux entreprises ou qui incitent les entreprises à investir dans la recherche et développement, ce qui est la base d'une économie de la connaissance. Mais doit-en asseoir toute une politique, c'est-à-dire au-delà des avantages fiscaux ? Tout à fait. Alors aucun pays dans le monde ne s'est développé en exportant de la matière première. Déjà, il faut commencer par le dire. Aujourd'hui, nous sommes devant un défi très important qui est de produire plus de valeurs ajoutées. Nous avons été pendant des années typiquement devant des processus de désindustrialisation ou de mise en place d'industries qui, je l'appellerais moi, des industries de conditionnement, donc des industries qui ne produisent finalement pas beaucoup de valeurs ajoutées. Et aujourd'hui, nous sommes devant un impératif de faire en sorte que notre industrie devienne beaucoup plus compétitive, qu'elle produise beaucoup plus de valeurs ajoutées. Et nous ne pouvons atteindre cet objectif qu'en misant ou en investissant davantage sur la recherche et développement. Si on suit un peu les normes en matière de dépenses en recherche et développement, dans les pays de l'OCDE, le taux dépasse les 3%. Certains pays comme la Corée du Sud ou Singapour, donc on a jusqu'à 4% du PIB qui sont investis en recherche et développement. Ces pays sont, comme vous le savez, des pays où il y a une industrie qui produit beaucoup de valeurs ajoutées, beaucoup de technologies, beaucoup d'innovations. Il n'y a pas très longtemps, nous avions organisé des assises sur l'économie de la connaissance et j'avais commencé la conférence par donner un simple exemple. Quand vous vendez, quand un constructeur de smartphone, prenons l'exemple d'Apple, vend un iPhone à 1000 $ l'unité, le coût de la matière première nécessaire à la fabrication d'un iPhone ne dépasse même pas les 2 $. Tout le reste, c'est de l'économie, c'est de la connaissance. Tout le reste, c'est des patterns, c'est des brevets d'invention, c'est de la technologie. Et ce qui nous pousse aujourd'hui à, bien sûr, renforcer le lien qui lie l'université au monde économique, nous faisons ça avec le ministère de l'Enseignement supérieur pour que l'université et pour que nos centres de recherche répondent à des véritables besoins économiques. Aujourd'hui, les centres de recherche et les universités ont la capacité de créer des filiales, ce qu'on appelle les spin-offs, ont la capacité de créer des partenariats avec le secteur industriel. Nous avons, comme vous l'avez cité, des avantages fiscaux qui ont été mis en place au profit des entreprises qui investissent sur de la recherche et développement. Dans cette loi de finances de 2025 qui est actuellement en cours de discussion au niveau du Parlement, il y a également un crédit d'impôt qui sera mis en place pour ces entreprises qui permettra de renforcer ces avantages et qui permettra de développer ou d'encourager davantage les entreprises à investir sur de la recherche et de développement. Le statut du doctorat en entreprise est également en train d'être mis en place par le ministère de l'Enseignement supérieur et qui permettra d'ouvrir de nouvelles perspectives aux docteurs et aux chercheurs. L'université ne peut plus continuer à être le seul employeur des docteurs et des chercheurs en Algérie. Et nous sommes également en train de mettre en place des mesures incitatives pour encourager le recrutement de personnels hautement qualifiés au niveau des entreprises pour qu'elles deviennent plus compétitives. C'est un peu notre rôle dans le secteur de l'économie et de la connaissance. Enfin, je rappelle juste que notre ministère également joue un rôle très important en matière de propriété intellectuelle. nous prenons en charge depuis deux ans tous les frais liés à la propriété intellectuelle au profit des startups, des jeunes étudiants au niveau des universités, ce qui a permis d'augmenter de manière significative le nombre de titres de propriété intellectuelle déposés et enregistrés au niveau national. Toutes ces mesures-là sont des mesures récentes. Donc, il faudra peut-être attendre un peu de temps pour qu'on ait vraiment la possibilité d'évaluer leur impact et de voir un peu leurs fruits. Mais je pense que la tendance qui est de réindustrialiser le pays mais sur des bases solides, sur des bases qui permettent la création de plus de valeurs ajoutées est quelque chose de primordial. Et notre ministère, comme je l'ai dit au tout début de cette interview, joue un rôle central dans cette réforme. Alors, la commande publique, monsieur le ministre, l'entend. Les startups, les entreprises qui sont également dans l'économie de la connaissance se plaignaient de difficultés pour accéder à la commande publique, sachant que la commande publique a un rôle justement à jouer pour tirer un peu cette économie de la connaissance vu son importance en Algérie. Le code des marchés a été révisé. Aujourd'hui, quels sont, disons, les mécanismes qui sont en train d'être mis en place pour profiter, pour permettre aux entreprises donc innovantes et également aux entreprises, aux grandes entreprises publiques de tirer profit l'une de l'autre, d'aller vers des partenariats gagnant-gagnant ? Alors, dans une économie comme l'économie algérienne, finalement, tous les opérateurs économiques, toute l'économie gravitent autour de la commande publique. Donc, la commande publique est un levier économique extrêmement important et nous sommes partis sur la base ou sur l'idée qu'une partie plus importante de cette commande publique doit faire un effet de levier sur la technologie et sur de l'innovation comme ça a été le cas un peu partout dans le monde et c'est pour ça que dans ce nouveau code des marchés publics, il y a une mesure très intéressante qui permet aux organismes publics de pouvoir effectuer de la négociation directe quand il s'agit d'un produit innovant, d'une start-up, d'une technologie et donc qui exempte les administrations publiques, les organismes publics de la nécessité de passer par les procédures habituelles qui sont souvent contraires à l'esprit même de l'innovation de la technologie. Souvent, quand vous êtes en face d'une start-up qui vient de créer une technologie qui est un brevet d'invention qui a été derrière un nouveau procédé, nous ne pouvons pas la soumettre aux mêmes règles que des entreprises qui sont dans des prestations de services classiques et donc cette mesure a comme vocation d'encourager le secteur public à aller davantage vers l'innovation et la technologie. Je rappelle que les entreprises publiques ne sont pas soumises au code des marchés publics, elles sont soumises par un règlement des marchés qui s'inspirent du code des marchés publics, donc ces entreprises publiques sont également en train de faire des efforts pour que le règlement des marchés puisse encourager donc le contenu local et l'encouragement des start-up. Vous n'avez pas l'exemple de Solatrack qui depuis plusieurs, quelques années a mis en place tout un programme pour accompagner les start-up dans le domaine de l'énergie du oil and gas avec beaucoup de marchés qui ont été signés avec plusieurs rencontres qui ont été organisées avec les start-up et même une plateforme qui a été mise en place pour un peu les répertorier. D'autres entreprises sont en train de suivre. Donc, il y a un effort de la part de l'État pour ouvrir plus de perspectives pour ces start-up qui, au final, ont besoin également de bandes commandes, donc ils n'ont pas simplement besoin d'avantages fiscaux et de financement mais de perspectives et de plan de charge. Et donc, l'initiative également de mettre en place un cadre réglementaire incitatif pour ce qu'on appelle l'open innovation ou l'innovation ouverte permet également, comme je l'ai dit tout à l'heure, aux grandes entreprises, qu'elles soient publiques ou privées, d'avoir des avantages fiscaux sur la base des marchés qu'ils accordent à ces start-up. Donc, c'est également des perspectives qu'on ouvre pour les différentes start-up algériennes. Alors, brièvement, monsieur le ministre, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Le statut d'auto-entrepreneur, c'est l'autre mécanisme qui est mis en place qui permet quelque part une inclusion financière mais qui permet également à une catégorie de porteurs de projets de pouvoir concrétiser leurs projets, c'est-à-dire sans pour autant aller vers une création d'entreprise et tout ce qui s'ensuit. Aujourd'hui, quel bilan vous faites de ce statut ? Alors, l'engouement est extrêmement important. Nous sommes, au moment où je vous parle, nous avons franchi le cap des 19 000 cartes d'auto-entrepreneurs distribuées. Donc, nous allons bientôt fêter les 20 000 auto-entrepreneurs pour un dispositif qui a été lancé il y a à peine quelques mois. C'est un dispositif qui aujourd'hui connaît un engouement très important auprès des jeunes qui est également l'une des mesures d'inclusion financière, fiscales les plus importantes que l'Algérie a faites depuis ces quelques années. En chiffres, pour vous donner un peu une idée du succès du dispositif en tant qu'instrument d'inclusion financière, 99,7% des auto-entrepreneurs enregistrés à un autre niveau se sont affiliés à la sécurité pour la première fois. en tant qu'instrument d'inclusion financière, c'est un instrument qui marche très bien. L'auto-entrepreneur permet aujourd'hui à n'importe quelle personne et notamment les jeunes de pouvoir formaliser leur activité sans se déplacer de chez eux. Donc, la procédure se fait de manière complètement dématérialisée. Il leur suffit de s'inscrire sur notre plateforme qui est également une première. Donc, c'est une plateforme qui est interopérable avec plusieurs ministères. donc, au moment où vous vous inscrivez au niveau de l'auto-entrepreneur, vous avez automatiquement votre numéro d'identification fiscale donc l'UNIF qu'on génère automatiquement avec le ministère des Finances et de la Direction Générale des Impôts. Vous avez automatiquement votre numéro de sécurité sociale donc vous êtes automatiquement affilié à la Casse-Nance. Votre carte est produite et envoyée via le réseau postal et on vérifie votre identité grâce à l'API du ministère de l'Intérieur avec les fonctionnalités. Donc, qui sont offertes par la carte d'identité. Tout ça sans avoir à fournir un bail de location. Donc, les entrepreneurs peuvent domiciler leur activité chez eux et bénéficier d'un cadre fiscal très, très avantageux. Donc, ils sont soumis à un impôt forfaitaire unique de 0,5% et un montant de cotisation Casse-Nance de 24 000 dinars. Récemment, nous avons également lancé une campagne de communication très moderne qui sort radicalement de la communication institutionnelle classique pour faire découvrir ce statut aux jeunes et aux moins jeunes et pour leur permettre également de comprendre tous les avantages qui sont liés au statut. Donc, dans l'ensemble, le statut, je pense, est en train de connaître un succès important et en train de permettre à beaucoup de personnes de formaliser leurs activités et est en train de permettre à nous également d'offrir un service public de qualité, donc un service public sans les contraintes bureaucratiques classiques dont beaucoup de jeunes se plaignent. À courir à moyen terme, nous visons également d'ouvrir ce dispositif pour de nouvelles activités, ce qui permettra d'augmenter de manière significative le nombre d'entrepreneurs et également de faire en sorte que de la même manière qu'on permet aux entrepreneurs de pouvoir démarrer leurs activités de manière complètement dématérialisée, nous sommes en train de travailler également avec le ministère du Commerce pour faire en sorte que même la création d'entreprises à terme se fasse de manière complètement dématérialisée, ce qui permettra d'améliorer de manière extrêmement significative le climat des affaires dans notre pays. Merci, M. le ministre. On arrive à la fin du temps qui nous est imparti. Merci d'avoir accepté notre invitation, d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci à vous, chers amis auditeurs, de nous avoir prêté attention ce matin. On arrive donc à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain avec un nouvel invité, une nouvelle thématique. D'ici là, passez une agréable journée à l'écoute des programmes d'AG Chantrois. Sous-titrage Société Radio-Canada